Près de Régan, une oasis située à 150 kilomètres d'Adraar, dans le sud algérien, s'est passé un champ d'expérimentation que la France a un petit peu du mal à reconnaître. Ça se passait il y a bien longtemps, on peut dire, oula, déjà, plus d'un demi-siècle. Bref, le programme qui fut développé par la France après l'implantation d'une base militaire au cours de l'année 57 dans la région, consistait en faire des explosions nucléaires. Oui, la base a compté jusqu'à plus de 3000 hommes, et malgré le moratoire décidé en 1958 par les USA, oui, l'ex-URSS et la Grande-Bretagne qui interdisaient les essais nucléaires atmosphériques, la France décida de lancer sa première série d'essais, en utilisant des bombes au plutonium et à l'uranium. Les tirs furent effectués à partir d'une tour, sous le nom de code Gerboise Bleu. Bon, ça ne s'invente pas. Le 13 février 1960, à 7h04, à 40 kilomètres au sud de Reagan, eut lieu donc ce premier tir nucléaire français de la bombe atomique française, ou bombe A française, monsieur. Amoudia fut le point zéro de l'explosion. La bombe A avait atteint une puissance de feu nucléaire estimée à trois fois la puissance de la bombe larguée à Hiroshima, et la France entrait enfin dans le club des puissances militaires, salué par un hourra du général de Gaulle, et un titre à la une dans le journal Le Monde. Ça peut se retrouver. D'autres explosions aériennes eurent lieu au même endroit. Gerboise Blanche, Gerboise Rouge, et Gerboise Verte. Il ne faut pas être d'Altonien. Lors du dernier tir, du 25 avril 1961, Gerboise Verte, la bombe n'explosa pas qu'au réconfort... Enfin, je veux dire, elle explosa pas... Si, elle explosa, mais pas tout à fait conformément aux directives. 195 soldats furent irradiés, dont une dizaine mourront contaminés. A partir du 7 novembre 1961, les autorités françaises décidèrent donc d'effectuer les prochains tirs atomiques dans des galeries souterraines. Eh oui, c'est un peu mieux pour éviter de tuer des gens. Crésés dans les montagnes du désert au Hogar, notamment à In-Eker, à 150 km au nord de Taman-Rasset, dans le sud-ouest algérien. L'objectif était d'éviter toute contamination, l'environnement, car il faut éviter que toute la poussière dégagée, pas les gaz radioactifs, tout ça, tout ça, cause du bazar. Donc, ça devait être confiné dans un cône déboulis, formé à l'intérieur de la chambre après l'explosion. Mais le succès étant attendu, fut un échec lors du deuxième tir, le tir de Beryl, le 1er mai 1962. L'explosion souterraine provoqua l'écroulement de la montagne et libéra un nuage radioactif dans l'atmosphère. Le nuage radioactif de l'accident de Beryl atteint 2600 mètres d'altitude et fut suivi sur une distance d'au moins 600 km. Parmi les victimes, seulement 17 sont répertoriés, ce n'est pas beaucoup quand même, et mortes de leucémie. Le tir suivant, émeraude, le 18 mars 1963, libéra également de la radioactivité dans l'air. Enfin, bref, de novembre 1961 à février 1966, 13 tirs en galerie ont été effectués, dont 4 n'ont pas été totalement contenus ou confinés. Les noms de codes des tirs étaient très, très, très sympathiques. Agathe, Beryl, Amétis, Truby, Émeraude. Et en 1966, donc après l'indépendance de l'Algérie, la France abandonna ses expériences au Sahara selon les accords déviants. Mais l'opération est un secret bien gardé. Aucun avertissement n'avait été donné à la population locale pour se prémunir des effets de la radioactivité. Aucun scrupule ne semble avoir secoué les militaires, malgré leur connaissance des risques et traumatismes majeurs encourus par une population assez quand même proche de l'épicentre, il faut dire, qui, enfin, je veux dire, les gens à l'époque avaient une sorte de... enfin, ils savaient un peu ce qui s'était passé, Hiroshima et Nagasaki. Non, 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 non. Malgré les témoignages de ce qui s'était passé là-bas, les militaires ont même laissé, semble-t-il, d'après les informations qui sont parvenues, que la France cache. 150 prisonniers algériens, résistants pour la plupart, ligotés à des poteaux, environ 1 km de l'épicentre, avec pour objectif, pardon, scientifique, d'analyser les effets que les radiations peuvent avoir sur les gens, quoi. Non, mais... Enfin, oui. Il y a même des témoignages, quand on consulte certains articles de presse, qui disent que, ben, après l'explosion, il n'y avait même plus de corps, quoi. Ici, c'était de la cendre. Donc, oui, c'est... Il n'y avait plus rien. Tester les effets des radiations, c'est oui, mais enfin, 1 km de l'épicentre, c'est... Enfin, bon... Bref. Tout ça pour dire que plusieurs militaires, médecins français, ont confirmé l'utilisation par la mèche française d'habitants de la région ou de gardes ailleurs afin de tester l'effet des radiations sur eux. Les derniers ont été placés dans des lieux servant de terre des opérations sans protection aucune. Les survivants n'ont bénéficié d'aucun traitement contre les radiations nucléaires par la suite. Et donc, les effets des essais nucléaires atmosphériques qui ont lieu à Reagan et dans les souterrains de Tamanra 7 continuent à se faire ressentir avec des pathologies caractéristiques, des radiations. Bien que les morts n'aient pas été recensés, ils sont considérés comme morts naturels à l'époque. Faute d'encadrement sanitaire, les maladies sont évidentes, même chez certains animaux. Et des études dans les populations de Reagan et Dean Hecker ont montré que les effets des essais avaient eu quelques conséquences sur des milliers de personnes atteintes de maladies graves. À Reagan, où les essais ont été atmosphériques, ont couvert une vaste zone non protégée. Et selon certains docteurs, les cancers, notamment les leucémies, ont dépassé de manière sensible la moyenne dans la région. Ça a touché la fertilité des personnes, des cas de ces cités, ces certains individus. Et puis, il y a un autre effet aussi un peu nocif des radiations. C'est que la descendance, le patrimoine génétique est un petit peu altégré. On dit même que des milliers de travailleurs algériens, un groupe d'appelés français, ont été exposés sciemment aux explosions sans protection, alors que des personnalités présentes ont bénéficié de combinaisons. et de masques anti-gaz. Il y a des données qui parlent de 24 000 civils et militaires qui ont été utilisés dans ces explosions sans compter la population de la région. Les irradiés de la République, des Français victimes des essais nucléaires en Algérie, en Polynésie française, ont déposé plainte auprès de la justice française. Et ceux qui ne sont pas morts souffrent de maladies nombreuses. Cancer du sang, de la thyroïde, de la bouche, des poumons, de la peau, des glaucomes, des problèmes cardiaques. Oui, oui, tout ça. Les effets dévastataires de la radioactivité, de la pollution, oui, ont eu quelques conséquences sur la région. C'est un petit peu difficile d'aller y faire un tour maintenant. L'eau potable est dans la région d'une équerre. C'est un petit peu difficile. Il y a des villages difficiles d'y vivre. 40 ans après, ça reste la radioactivité. Donc, la question que je me pose quand on réfléchit à tout ça, c'est qu'il va y avoir des élections présidentielles là bientôt. Est-ce qu'il y a un candidat qui serait prêt à faire des excuses ? La France ? Même s'il n'était pas responsable à l'époque. La population algérienne ou la population polynésienne, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons en Polynésieux également. Alors, je ne m'adresse pas forcément qu'à toi, Nicolas Sarkozy. Ça peut être n'importe quel autre candidat qui serait en passe d'être élu, mais on a eu Fukushima Ressama, qui n'étaient pas volontaires, là. Et on a envie de se poser des questions. Non, j'ai lancé le sujet parce que j'étais parti sur d'autres débats, par exemple sur l'unité 731, un truc sur la vivisection que faisaient les Japonais avec libération d'armes bactériologiques à l'époque en Chine. Mais enfin, c'est vrai que quand on songe à ce qu'on a fait, nous, les Français, on peut se poser des questions, quoi. Oui. J'espère qu'il y aura un candidat qui aura l'écouille de faire en sorte que la France reconnaisse ses erreurs. On vivrait tellement mieux dans un monde où toutes les erreurs étaient reconnues. Ne croyez pas. Putain, c'est long. Mais en même temps, neuf minutes, quand on voit le nombre de gens irradiés qui sont morts et combien la France leur a marché dessus, c'est pas si long. J'espère que celui-là. C'est parti.